Le dévoté Voilà, au dévoté comme ça. Salut tout le monde, un petit vin. Salut les internautes. Salut, ça va, Phil ? Il y a Mika, il y a Baptiste, il y a Julie, il y a Mats. Hi Mats, un nouveau vin pour toi ? Oui, oui, je l'ai remarqué. On voit des mouvements comme s'il y avait plusieurs fluides à l'intérieur, comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas miscibles. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Je ne sais pas si on l'a à la caméra, mais c'est pas... Tu vois, Alex ? Au nez, il y avait un truc, c'est un peu de la colle. Tu te rappelles, après le pneu, la colle un peu amande ? Ou la colle... Un peu amande ? Ah oui, il s'appelle des enfants là. Non, pas ça. Ils sont perdus, ils vont être perdus. C'est pas vraiment piégeux ? Non, mais c'est un vin qui est nature. Les marqueurs, ils sont planqués là. Ça me fait pas mal. L'indice pour vous aider, mesdames et ceux qui nous suivez actuellement, c'est que le cépage ne va pas tout à fait avec la région. C'est un peu atypique. Ça pourrait être, par exemple, un uni-blanc de Norvège. Là, ça serait très atypique. Voilà. Même si dans cette région, ils en font un peu, mais c'est pas typique de la région. Je crois pas, voilà. Quand je pense à la région, je me dis pas oui, c'est ça. On a conné ? C'est pas un chien. Qu'est-ce que t'en penses d'un vin sauce ? J'adore faire les vinaigrettes. J'ai une passion... Là, t'as trois yeux différents. Alors, est-ce qu'on se répète un peu sur du... un vionnier un peu sec, comme ça en terme de cépage ? C'est le côté un peu... un peu terreux qui est finalement, que je retrouve un peu là-dedans moi-même. D'accord, ok. C'est pas. C'est dur, Alex. C'est dur, hein ? Pas facile. Et je prends pas du verre. C'est de boire ? Durs, Alex. Ah oui. C'est bon ça, c'est naze. Il y a un nage de la garde. Non, c'est naze. Tu ne remontes pas ça. Un vin pour penser, moi, je dirais. Un vin pour fiseau. Moi, je l'aurais bien bu... Tu vois, comme ça... T'écris et tu bois ce vin, tu vois. Parce que je trouve qu'il réveille un peu. Alors que tu bois un vin de copain, c'est un vin qui se boit vite. Alors que là, tu vois, ça... Ça se... Ça se... Ça explose dans la bouche. Ok. Je vais te dire un truc, je trouve presque un peu de tannique. Oui, il a... Ça... Il emplit beaucoup. Tu vois, ça pourrait être un... Un blanc de noir. Qu'il, ça vient d'où alors ? C'est quoi ? Oh non, ça je ne sais jamais dire. Franchement, je ne sais pas dire. Donc toi, tu dis que c'est un vionnier ? Mika ? Ouais, j'ai... C'est... Non, il y a toujours ce truc de pomme là. C'est... Non, mais quand même un peu la pomme. Acide. Acide, ça oui. Une belle acidité. Je ne partirai pas sur un vionnier. C'est pas mal pour un midi je trouve. Moi, je vais vous dire. Avant de travailler, tu vois, c'est... C'est bien, c'est bien. Eh bien, si c'était un chenin, justement. Si c'était un chenin. Tu l'as sorti comme ça, il y a des beauté de tout à l'heure. Mais si c'était un chenin. Allez, moi, je me mouille. Je me mouille pour un chenin, les gars. Chenin. Chenin, tu restes en vionnier ? Oui, je le reste en vionnier. Puis on reste sur la colle. Oui, je remets un peu de pomme, mais je ne sais rien dire. C'est un nom un cépage. Sauvignon. Sauvignon. Allez. On va voir si vous êtes bon. Je ne sais plus si c'est marqué dessus. Le moulin. Donc déjà, c'est fait. Mention nature et progrès. Bon, ça on l'avait dit. Alors, le cépage n'a pas été trouvé. C'est un melon de Bourgogne. 100% melon de Bourgogne. C'est ce qui fait le muscadet. C'est vrai ? Sérieux ? Oui, tout à fait. Tu vois, le plus proche, c'est toi avec le Sauvignon. Ah bon, on y connait un. Donc voilà, c'est le moulin. Et il n'est pas marqué du tout. Non, non, non. Ah si, c'est à Oudon. Mais on ne sait pas le code postal. C'est Oudon. Mais Oudon, c'est Oudon. C'est Oudon, Oudon. Mis en bouteille par le raisin à plumes. C'est mexicain ou ça ? C'est mexicain ou ça ? Ouais, melon de Bourgogne. Melon de Bourgogne. Oh la la, c'est super léger. 11 et demi. C'est un Loire Atlantique. C'est dans la Loire, c'est ça. Loire Atlantique ? Ouais. Et mon pote, l'or Atlantique, c'est le muscadet. Ah oui ? C'est un arrêté si j'avais dit ça ? Non mais tu nous dis. Tu nous as dit, c'est un truc, c'est un truc, c'est assez vache. Et moi, c'est la Loire Atlantique. C'est ce que je dis, mais... Bah ouais. C'est un muscadet, c'est un vrai muscadet. C'est un muscadet dans la tradition. Ouais, on y connaît rien du tout. Mais vraiment rien. Pour moi, c'était la Loire, mais pas la Loire Atlantique. Ah oui, c'est parce que la Loire... Elle est grande, hein ? C'est quoi ? C'est le deuxième muscadet du programme, Alex ! Ouais, mais il n'a pas l'appellation muscadet. Bah non, pas du tout. Mais pourquoi ? A mon avis, c'est parce qu'il est trop léger, non ? 11 et demi. Regardez l'appellation muscadet. C'est un vin de France. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant, mais donnez-moi des trucs sympas. Regarde. Non, non, non. Franchement, ça me plaît, d'ailleurs. Ça me plaît. Merci, messieurs. Merci beaucoup pour cette dégustation. Merci. Voilà. Même moi, je n'y connais rien en région.